Selon les informations dites de confiance, l'actuel tyran congolais serait dans une situation sanitaire inconfortable, à en croire le dernier rapport médical qui lui a été envoyé par son médecin suisse. Cela fait maintenant deux mois, jour pour jour, que le tyran dénise sa sougaisseau orchestre, de fil en aiguille sa succession, malgré l'opposition de certains cadres politiques du PCT, notamment dans le bloc TP, qui voit d'un mauvais oeil une transmission de pouvoir de gré à gré à son fils. Des initiations guesson qui portent un lourd secret sur les assassinats politiques, de Guy-Brice Parfait-Colela, de Marcel Lussaud, de Pierre Anga, de l'ancien président Massamba Débat, du cardinal Émile Behinda, de Marie-Angouabi dont le cadavre avait été déplacé et enterré dans un lieu secret. Nous vous laissons compléter la liste dans l'espace commentaire. L'actuel tyran congolais souffre énormément, contrairement aux apparences et à l'image publique qu'il affiche. Cependant, il sait que son fils Christelle Sassougueso est assis sur des oeufs qui exploseront si l'inévitable se produisait avec lui. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il recherche ardemment des alliances mortifères à l'étranger, notamment avec le Rwanda de Paul Kadamé afin d'assurer une transmission, une transition de pouvoir à son fils. Christelle Sassougueso est née d'une mère zaïroise, risque de connaître un destin funeste. Tous les sillons sont au rouge. Certains de ses soutiens francs-maçons, l'avaient d'ailleurs conseillé de passer la main, mais surtout pas à son fils. Sous-titrage ST' 501